Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Office Café dédié à l'intelligence artificielle dans les quotidiens des utilisateurs Office 365. En effet, une nouvelle culture de travail est en train d'émerger. On essaie de passer de moins en moins de temps sur des activités opérationnelles et routinières pour se concentrer sur des activités qui exigent de l'analyse critique et de la créativité. On donne moins de poids à la performance individuelle pour se concentrer sur ce qu'on peut faire en tant qu'équipe. On tolère de moins en moins des systèmes et des informations complexes et on essaie de simplifier notre façon de travailler. En revanche, nous sommes confrontés à une situation toute autre. Il y a de plus en plus d'informations et des données disponibles et de moins en moins de temps pour se concentrer sur le travail des fonds. Les équipes et les organisations deviennent à chaque fois plus complexes et l'exigence sur la qualité de notre travail n'est fait qu'augmenter. La question à se poser est comment Office 365, à travers l'IA et la technologie, va appuyer ces changements de culture, nous aider à surmonter les difficultés de jour à jour et nous permettre de répondre aux besoins de nos entreprises et nos collaborateurs. Nous voyons l'IA dans Office nous apporterait de la valeur sur trois différents axes. L'IA me permet de faire plus et mieux. L'IA me permet de gagner de temps et l'IA me suggère des informations clés et pertinentes à partir de mes données. Nous allons voir des exemples sur ces trois axes dans la démo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kenza, une spécialiste en l'IA qui va nous faire une vue d'ensemble de l'IA Microsoft. Ensuite, je vais vous montrer ce que l'IA dans Office 365 nous permet de faire aujourd'hui. Enfin, on aura le plaisir d'accueillir notre partenaire VNEXT qui va nous présenter leur chatbot intelligent. N'oubliez pas de poser vos questions dans la partie chat. Et maintenant, place à What's New avec Nicolas Liebman. Dans notre rubrique What's New aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui m'est cher, l'offre Microsoft 35 Business. Celle-ci a connu quelques nouveautés importantes le mois dernier, notamment avec l'ajout de trois fonctionnalités très plébiscitées par les PME. La première, la possibilité d'avoir un full MDM et une solution de management d'applications associées. Donc la possibilité de gérer de bout en bout à la fois tous vos périphériques, tous vos écrans, mais aussi vos applications Office et autres applications d'éditeurs tierces. La deuxième fonctionnalité est l'arrivée évidemment d'Office 35 Advanced Threat Protection, donc une offre qui est généralement associée dans des offres entreprises plus haut de gamme et qui permet de mieux sécuriser tous vos contenus email puisqu'on va scanner avec l'intelligence artificielle les différents liens et pièces jointes que vous allez recevoir pour vous aider à vous protéger contre des menaces de type phishing. Et la troisième fonctionnalité qu'on a annoncé, c'est la possibilité d'étiqueter et de classifier vos données sensibles pour éviter évidemment de perdre ces données importantes, un, de mieux les tracer, mais surtout aussi de vous aider à vous conformer pour être un peu plus en règle vers la RGPD. Donc ça, ce sont évidemment trois fonctionnalités qui sont extrêmement dans l'air du temps et qui rendent cette offre encore plus attractive pour nos clients, les PME. Bonjour Kenza, merci d'être venue. Bonjour Camila. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'intelligence artificielle. Donc la première question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle et comment on sait qu'on est en face de cette technologie ? Alors, pour faire simple, chez Microsoft, en fait, on va parler d'intelligence artificielle quand on va se retrouver face à une machine qui a une des trois capacités suivantes. La première capacité, ça va être la capacité à raisonner. Donc raisonner, c'est-à-dire intégrer un certain volume de données, en déterminer un modèle, un modèle prédictif, donc grâce au machine learning et modèle d'apprentissage automatique. Et ce modèle prédictif va nous permettre d'anticiper des événements futurs potentiels et donc d'anticiper aussi des actions à prendre dans le futur proche. Et donc, par exemple, on va retrouver l'utilisation de cette capacité sur des analyses prédictives autour de la demande pour une entreprise, pour anticiper une offre adéquate. On peut aussi utiliser l'analyse prédictive autour des machines dans le cadre d'une usine pour anticiper des problématiques de maintenance ou encore au niveau de véhicules connectés, pareil, pour anticiper des problématiques de maintenance. Donc on peut imaginer différents cas d'usage autour de cette capacité à raisonner. La seconde capacité qu'on va associer à l'intelligence artificielle, c'est la capacité à comprendre. À comprendre des données qui auparavant étaient uniquement intelligibles par l'être humain, c'est-à-dire le son, la voix, l'image, le texte et le sens des mots, l'analyse sémantique par exemple. Donc toute cette compréhension de ces éléments va rentrer dans la catégorie de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est capable de faire grâce à des modèles d'apprentissage dits profonds, ce qu'on va appeler le deep learning. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire soit en créant notre propre modèle d'apprentissage profond, soit en utilisant des modèles déjà pré-entraînés qu'on peut par exemple trouver dans le cloud Azure sous forme d'API. Et aujourd'hui on va utiliser cette capacité pour faire différentes choses, il y a différents cas d'usage qui peuvent utiliser cette capacité. Et pour vous donner un exemple, par exemple tout ce qui est axé autour de la sécurité va s'appuyer sur cette capacité de reconnaissance par exemple d'image ou de la voix, par exemple pour faire de l'authentification par reconnaissance vocale ou de l'authentification par reconnaissance faciale. On peut aussi imaginer des scénarios autour de la sécurité où on peut sécuriser un chantier, on peut sécuriser une usine ou un environnement de travail grâce à de la reconnaissance d'image ou de la détection d'anomanie directement intégrée dans la vidéoprotection qu'on peut avoir sur ces surfaces. Et la troisième capacité sera la capacité à interagir. Donc la capacité à interagir entre la machine et l'être humain, donc tout ce qui est de l'ordre des interfaces de langage naturel. Donc on va retrouver là par exemple les assistants digitaux ou les bots, les agents conversationnels qui vont pouvoir engager avec l'être humain et qui vont être intelligents dans le sens où ils vont être eux-mêmes infusés des capacités intelligentes dont on en parlait juste avant, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les mots qui sont tapés ou prononcés par l'être humain, le sens de ces mots bien évidemment, qui vont être capables de reconnaître par exemple une photo qui est directement uploadée dans la conversation avec le bot, etc. Donc aujourd'hui on va retrouver ces agents conversationnels intelligents dans des cas d'usage axés client, c'est vrai, c'est-à-dire par exemple sur des sites web transactionnels qui vont venir accompagner le client dans sa transaction et lui apporter un support tout au long de son expérience sur le site. On va aussi retrouver beaucoup d'agents conversationnels intelligents pour servir l'employé, c'est-à-dire pour améliorer par exemple des processus internes, par exemple des processus autour des ressources humaines, comment gérer ces notes de frais, comment gérer par exemple ces problématiques de paye grâce à un bot. Et on va aussi de plus en plus trouver des bots qui vont adresser des machines directement. Donc par exemple pour faire du monitoring à distance de machine, on peut avoir recours à un bot. Voilà un exemple. C'est très intéressant tout ça. Par contre, l'IA c'est un sujet qui génère beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions. Je voulais savoir quel est le positionnement de Microsoft par rapport à cette technologie ? Microsoft voit vraiment comme un impératif le fait d'avoir une démarche autour du développement et du déploiement de l'intelligence artificielle qui soit respectueuse de valeur éthique. Et en ce sens, on va fonder notre approche sur six principes clés. Le premier, ce sera celui de la fiabilité, c'est-à-dire qu'il faut créer des systèmes d'intelligence artificielle qui soient fiables pour les utilisateurs. Ensuite, on va avoir un principe très important qui va être celui de l'équité, c'est-à-dire qu'il faut traiter tous les utilisateurs de manière équitable via les systèmes d'intelligence artificielle. De la même manière qu'il faut être inclusif, c'est-à-dire qu'il faut adresser les besoins de tout le monde et n'exclure personne de ces systèmes d'intelligence artificielle. La sécurité et la confidentialité vont être clés, dans le sens où on doit créer des systèmes d'intelligence artificielle qui soient sécurisés, notamment par rapport au caractère privé de certaines données. Enfin, on va retrouver le principe de transparence de ces systèmes d'intelligence artificielle qui doivent être compréhensibles de tous. Et le principe très important de responsabilité, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteur autour de l'intelligence artificielle, qu'on soit développeur ou qu'on soit un organisme beaucoup plus important, on doit avoir une approche responsable de notre système d'intelligence artificielle, responsable de son fonctionnement par rapport à ses utilisateurs. Kenza, et pour finir, est-ce que tu penses que l'IA peut changer notre vie et notre société ? Alors, je pense personnellement que l'IA peut vraiment avoir un impact incroyable sur notre société et sur nous tous en tant qu'être humain, parce qu'elle peut changer la donne dans des domaines qui vont tous nous concerner, comme par exemple la santé. Juste un exemple comme ça, l'analyse prédictive aujourd'hui peut nous permettre d'anticiper certaines maladies, peut nous permettre d'anticiper notamment certaines maladies chroniques et peuvent vraiment faire la différence dans le domaine de la santé. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres domaines. Donc, je pense notamment à l'accessibilité, où par exemple, on a la société Equadex qui a créé une application qui s'appelle Elpicto qui permet de fluidifier la communication entre les personnes atteintes du trouble du langage et leur entourage. Et ça, par exemple, c'est une application qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vraiment venir changer la vie de ces personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés de communication. Merci beaucoup Kenza. Et on va maintenant regarder une vidéo sur Elpicto. Arthur, c'est un autiste sévère qui n'a pas de langage et qui a 15 ans. Les défauts de compréhension augmentent le niveau d'anxiété, ce qui peut donner lieu à des troubles du comportement ou alors à des destructions de l'environnement, des jets d'objets. Donc, on va être dans une difficulté massive. Quand il s'énerve, c'est quand même qu'il n'a pas compris quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Pour aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Donc, ça peut être des photos, des pictogrammes. Le classeur, le PEC, ce n'est pas quelque chose d'évident, de facile. On n'a jamais la bonne carte. La bonne carte, elle est perdue, elle est tombée sous fauteuil. D'où l'intérêt pour lui de communiquer avec Elpicto. Le départ d'Elpicto, c'est des discussions que j'ai eues avec Karine qui avait une idée depuis quelques temps, mais c'est devenu possible depuis quelques mois. Microsoft a développé ce qu'on appelle des cognitive services mis à disposition dans le cloud et qui vont permettre d'exploiter des choses qui étaient très difficilement exploitables auparavant. De la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale et des traducteurs automatiques de langue. Et ça, c'est important parce que c'est nous donner la possibilité à nous, PME, d'accéder à ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application Elpicto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface qui va ensuite transiter dans tous les milieux de vie de la personne. Ça évite que l'enseignant s'énerve parce que l'enfant ne fait pas la chose. Ça permet de développer de l'autonomie personnelle, de l'autonomie domestique, participer à des tâches. C'est un outil qui est évolutif. On a eu la chance d'organiser avec Microsoft un Elkfest, une sorte d'hackathon où pendant trois jours, on a été immergé dans une salle de réunion où on a fait quasiment 24 heures non-stop de développement. On y est rentré avec une idée, on en est sorti avec une solution. On est une petite société, on a 40 ingénieurs qui travaillent sur plein de domaines divers et variés. Il nous faudrait des années pour pouvoir construire une solution identique. Aujourd'hui, on a besoin d'une architecture qui est la plus petite possible avec le coût le plus bas possible. Donc, on s'appuie sur Azure pour ça et faire en sorte que demain, quand on va atteindre des centaines, des milliers d'utilisateurs, j'espère, on puisse juste appuyer sur le bouton et puis augmenter la charge serveur, la ressource disponible d'un claquement de doigt. Plus on utilise Elpicto, mieux ça fonctionne. Le modèle va continuer à apprendre au fur et à mesure pour faire en sorte de l'optimiser et de le spécialiser. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Donc, en termes de qualité de vie, ça, c'est absolument énorme. Je crois que ça, vraiment, ça aide à recréer du lien. C'est beaucoup plus ludique, plus facile, comprend mieux. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme cette différence. C'est vraiment énorme. Kenza vient de nous parler de quelques projets autour de l'IA et cela nous donne une idée de l'infinité de possibilités qu'on a autour de cette technologie. Mais si on revient à notre ordre du jour, on va regarder maintenant comment on peut d'ores et déjà utiliser l'intelligence artificielle dans Office 365 dans notre quotidien. Je vous ai parlé des trois axes des valeurs de l'intelligence artificielle dans Office 365 et on va commencer par comment en faire plus et mieux. Donc, j'ai besoin de finir une présentation sur le nouveau drone Mark VIII qui sera lancé bientôt dans les marchés français. J'avais commencé à travailler sur cette présentation avec mon homologue aux États-Unis. et donc, je vais la retrouver dans Teams, dans l'équipe Mark VIII, la chaîne Recherche et Développement. Je vais dans Fichiers et je vais pouvoir la retrouver ici. Je vais maintenant l'ouvrir dans PowerPoint pour qu'on puisse travailler plus facilement. J'avais commencé à la faire en anglais parce que mon collègue, il ne parle pas français. mais là, je vais pouvoir la traduire sur Diaporama, Traduire les diapositifs. Je vais traduire de l'anglais vers le français. Je vais maintenant ajouter quelques images pour mieux illustrer notre nouveau produit. Je vais sélectionner ces quatre images de Mark VIII. Insérer. Et vous allez remarquer que dès que PowerPoint identifie que je suis en train de travailler sur la présentation de mes slides, il va ouvrir la fonction concepteur qui va me proposer des idées de mise en page. J'aime bien celle-là. Ici, PowerPoint utilise les services de reconnaissance faciale et comprend que ce qui m'intéresse sur cette image-là, c'est la personne. Et donc, il va me proposer des recadrages sans ruiner son visage. Concepteur identifie aussi que sur cette slide, j'ai une séquence de dates. Il me propose de présenter sur une forme de ligne de temps, par exemple. Et sur cette slide, il identifie que j'ai des actions et il va même me proposer quelques icônes qui sont relationnées à mes points, à mes topiques. Maintenant, pour ma réunion, je vais pouvoir utiliser PowerPoint Translator à nouveau. Cette fois-ci, pour ajouter des sous-titres en temps réel de ce que je suis en train de dire. Donc, je viens sur ce diaporama, démarrer les sous-titres. Et je vais pouvoir également choisir la langue des sous-titres. En anglais, par exemple, pour que mon collègue américain puisse suivre ma présentation. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui notre nouveau produit. Vous avez peut-être remarqué que PowerPoint a rajouté un premier slide avec des instructions qui me permettront à mon public d'accéder de leur smartphone au sous-titre de ma présentation sur la langue de leur choix si jamais l'anglais ne les convient pas. On va maintenant parler de comment gagner du temps. Je passe beaucoup de temps dans ma journée à chercher des informations sur mes emails, sur mes fichiers, sur mes documents, sur Internet et même à chercher des personnes qui peuvent me donner l'information dont j'ai besoin. Plutôt que passer des heures à chercher sur différents endroits, je vais utiliser la recherche et découverte personnalisée sur office.com. Office me propose déjà les derniers documents que j'ai ouverts et sur l'onglet découverte, il me propose des documents qui peuvent m'intéresser basés sur les sujets sur lesquels je travaille et les personnes avec qui j'échange fréquemment. Si on explore la barre de recherche sans que je tape quoi que ce soit, Office me propose déjà des documents. Je m'intéresse toujours à mon nouveau produit Mark 8. Microsoft a dédié beaucoup d'efforts sur les dernières années pour améliorer l'expérience de recherche. La base de cette fonctionnalité, elle est Microsoft Graph, un ensemble de données et de connexions sur la façon dont j'ai créé des documents, ma liste d'activités, les documents et les sujets sur lesquels je travaille, les personnes avec qui je collabore. Microsoft Graph en apprend chaque jour un peu plus sur mon mode de travail et mes habitudes, afin de me proposer des expériences intelligentes et contextualisées. Je vous ai montré la recherche intelligente sur Office.com, mais elle est aussi disponible sur SharePoint. Elle sera bientôt disponible sur Bing et infusée dans PowerPoint, Outlook et Word. Je peux également rechercher des informations à l'intérieur des vidéos sur eStream. Cette vidéo est la présentation délivrée par Satya, PDG de Microsoft, lors de l'événement Ignite l'année dernière. On m'a dit qu'il y a une démonstration sur comment Cortona va nous aider à poser nos vacances et je vais regarder ça. eStream me permet de regarder des passages spécifiques de la vidéo en fonction de l'intervenant grâce à la reconnaissance faciale des Microsoft Cognitive Services. Donc là, je vais regarder les moments où cette personne-là va commencer son intervention. eStream me propose aussi la transcription de ce qui a été dit et je peux rechercher directement Vacation, c'est vacances en anglais, et il va me retrouver les passages qui m'intéressent. Et pour finir, on va parler de la suggestion des informations clés et pertinentes à partir de vos données. Et je vais vous montrer la fonctionnalité Insights sur Excel. Cette fonctionnalité, elle sera bientôt disponible en France, mais pour l'instant, je vais vous la montrer en anglais. J'ai un fichier Excel avec une quantité importante de données. Si je descends, je vois plus de 4400 lignes d'informations. C'est déjà pas mal. Dans cette situation-là, on commence typiquement à construire des tableaux quasi-dynamiques et à essayer de trouver des tendances et des relations dans cette information. Mais avec la fonctionnalité Insights pour Excel, je peux tout simplement cliquer sur le bouton et Excel va tourner des analyses sur les données et va suggérer des faits et des tendances que je n'ai probablement pas identifiés en regardant les tableaux tels quels. Je vois la relation dépenses par mois, dépenses par catégorie et regarder les dépenses pour l'équipe marketing dans la catégorie ressources humaines est en train de diminuer. Je peux balayer parmi 28 résultats différents, mais je vais insérer ces graphiques-là pour vous montrer que l'intelligence d'Excel a créé automatiquement les tableaux croisés dynamiques associés à cette vue que j'ai choisie. Il ne s'est qu'un début. De nouvelles fonctionnalités intelligentes vont venir s'ajouter à celles déjà existantes. J'espère que cette démo vous a plu et qu'elle puisse vous aider dans votre travail au quotidien. Et tout de suite, on va passer à notre partenaire Venext qui va vous présenter leur chatbot intelligent. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Pierre-Vivier Merle. Je suis directeur associé chez Venext, une société de conseil. Je porte les activités du conseil de Venext et je suis accompagné aujourd'hui de Eric Rémerge. Bonjour à tous. Bonjour Eric, qui est notre directeur innovation et qualité. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un outil, d'un chatbot que nous avons développé en interne et déployé qu'on appelle Velma, notre assistant digital. Pourquoi nous l'avons mis en œuvre ? C'est en fait pour répondre à des enjeux de croissance au sein de nos structures, donc 120 consultants, des prises de part dans une nouvelle société, Next Modernity, ce qui nous a permis de constituer un groupe. Une société qui croit, avec aussi beaucoup d'informations. On dispose d'un portail, bien sûr sur SharePoint et Office 365, énormément de groupes Yammer, de groupes Teams, des bases de connaissances sous OneNote, et puis également un ERP dont on s'est doté. et on s'est dit avec tous ces enjeux-là, de la mobilité des consultants, on avait besoin d'un point central pour échanger, pour permettre aux collaborateurs de retrouver dans cette masse d'informations et pourquoi pas pour retisser un petit peu du lien. De ce fait, on a décidé de lancer un projet interne avec bien sûr des technologies maintenant disponibles, proposées par notamment Microsoft. Donc on a développé un chatbot accessible directement depuis l'outil principal du collaborateur qui est Teams d'un point de vue collaboration et profitant également des technologies d'intelligence artificielle, de machine learning permettant de proposer vraiment un vrai service aux utilisateurs. Alors on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne tous les jours chez Venext grâce à Velma en commençant par une petite démonstration et là je passe la main à Eric. Alors tout à fait Pierre, le chatbot il est conçu pour répondre aux questions des collaborateurs et c'est basé sur les différentes bases de connaissances qui sont dans l'entreprise. Et donc de ce fait le chatbot peut proposer différents types de réponses soit par rapport à des bases de connaissances qu'il a par lui-même par exemple on a un sujet récurrent qui arrive au RH qui sont quels sont les jours de repos employeurs cette année. Important ! Donc je peux taper donc quels sont les JDR employeurs cette année. Et le chatbot va répondre avec l'utilisation de sa propre base de connaissances en utilisant l'intelligence artificielle les modules cognitifs dans Azure qui utilisent le NLP donc le process le langage naturel des collaborateurs du coup pour détecter quelle est la question et quelle est la réponse. Donc là ça a utilisé sa propre base de connaissances mais on va aussi orienter l'utilisateur vers les différents outils collaboratifs qu'on a dans l'entreprise par exemple si je veux dire tiens mon ordinateur est en panne qu'est-ce que je fais donc ordinateur en panne et là le chatbot va nous orienter vers le forum Yammer avec un lien si je clique dessus et il va m'ouvrir donc le forum Yammer qui traite du support IT et qui va orienter les utilisateurs du coup sur comment faire pour son ordinateur quel numéro il faut appeler comment je fais à qui je m'adresse etc. Autre exemple qu'on a on a utilisé un ERP comme tu le sais tout à fait et il y a tout un tas de problématiques sur les feuilles de temps des fois elles sont bloquées on ne sait pas trop pourquoi donc quand on tape feuilles de temps bloquées on se fait rediriger vers notre base de connaissances que nous avons dans SharePoint qui est un bloc note OneNote et qui permet donc d'accéder aux informations qui sont renseignées par nos sachants donc il y a une task force qui est mobilisée pour renseigner cet outil de manière permanente mais qui est cette fois sur la partie OneNote SharePoint Alors on voit que vraiment l'enjeu à ce niveau là c'est de se retrouver avec une seule interface pour l'utilisateur le collaborateur qui en plus est connu donc Teams et proposer des pointeurs ou directement fournir des réponses aux utilisateurs alors pour information c'est également alors bien sûr disponible sur PC mais également disponible sur les smartphones et quand on est en mobilité c'est vraiment très pratique donc j'ai mon application Teams for mobile et puis directement je pose la question à l'assistant digital Velma voilà alors je vais en profiter pour utiliser directement la commande la commande vocale c'est quand même plus simple comment faire pour activer la 4G à l'étranger ben voilà ça s'affiche donc le smartphone Venext un outil mis à disposition etc etc le forfait dont je dispose voilà et donc tout ça directement accessible également depuis ce type de device alors bien sûr ce type d'outil c'est pas magique on peut pas avoir les réponses à toutes les questions du monde donc il y a forcément on tombe à un moment ou un autre sur le cas où on n'a pas la réponse à ce que le collaborateur a demandé alors comment ça se passe justement dans ce cas et bien comme on peut détecter quels sont les modules cognitifs qui justement attrapent la réponse enfin la question du collaborateur et on peut aussi détecter les moments où on ne l'a pas attrapé et donc tout ça c'est tracé en base de données pour pouvoir faire du traitement par la suite de renforcement voilà donc là le vrai enjeu à ce niveau là c'est dans tout système un peu intelligent d'intelligence artificielle une notion vraiment d'entraînement donc on va affiner optimiser les processus les réponses qu'on va proposer aux différents utilisateurs au travers de ce système d'entraînement donc nous comment on a fait on a commencé à solliciter tous nos consultants en disant voilà posez toutes vos questions on va apprendre et puis cet outil cet assistant va être de plus en plus performant voilà et puis derrière ça nous permet également de proposer du contenu enrichi et notamment de débrayer derrière vers différents métiers qui sont chacun honneur d'un différent sujet par exemple le ERP voilà c'est plutôt notre contrôle de gestion la partie voilà congé traitement RH on va pouvoir dévrayer sur la partie donc justement RH etc pour que ces mêmes personnes puissent comprendre quelles sont les attentes des différents consommateurs ou collaborateurs en l'occurrence et puis affiner leur KB dans le neige-base et proposer on va dire des réponses plus abouties par rapport aux différentes demandes et donc ça comment justement on peut le traiter Eric alors comme je disais tout à l'heure donc chaque demande qui est faite par le collaborateur est tracée et on peut analyser celles qui n'ont pas fait de hit en fait sur les modules cognitifs existants et on applique un post-traitement en fait sur toutes ces demandes et on va pouvoir utiliser d'autres modules cognitifs spécialisés justement sur le NLP sur le langage naturel qui vont permettre d'extraire les mots-clés et de les regrouper pour faire une détection de thèmes ce qu'on peut voir par exemple sur mon écran on voit les thèmes les plus demandés avec quels sont les thèmes donc quelles sont les occurrences en fait qui sont dans ce thème-là et qui vont permettre donc d'alimenter cette discussion entre les sachants si voilà là il y a un sujet qui est beaucoup demandé on va pouvoir le renseigner dans la base de connaissances et donc le réenrichir ou c'est une réponse un peu plus dynamique qu'on va avoir besoin donc ça va alimenter le backlog du chatbot par exemple d'aller chercher la réponse dans une autre brique du système d'information là ça va nécessiter du développement et dans cette logique en fait on est donc vraiment dans une logique on dépile les demandes donc soit sur une demande particulière on va décider de l'ignorer parce que toutes les conversations avec les chatbots ne sont pas nécessairement intéressantes à donner suite mais d'autres sont effectivement assez primordiales et on va donc du coup cocher pris en compte et ça va disparaître de la liste mais je crois Pierre que dans la roadmap on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la notion de prise en compte alors oui justement on est vraiment sur de l'amélioration continue on sait d'ailleurs on l'a vraiment intégré dans le processus en termes d'échange c'est à dire quoi globalement quand un utilisateur pose une question et qu'il n'a pas la réponse il y a un peu de frustration et donc dans la mise en oeuvre et dans les études qu'on a pu faire on a pu voir que c'était vraiment intéressant pour rajouter du lien et de l'interaction que le chatbot se souvienne de cette question et qu'à partir du moment qu'il a la réponse la prochaine fois que le visiteur re-sollicite le chatbot et bien on en profite pour lui donner du feedback positif en lui disant voilà je réponds à ta question et puis sache que la dernière fois tu m'avais posé telle question sur la partie RH je n'avais pas pu y répondre maintenant sache que je me suis amélioré et maintenant je peux y répondre et donc il y a cet effet déceptif qui disparaît le collaborateur voit bien que l'outil s'améliore au fil de temps et va de plus en plus répondre de mieux en mieux répondre à ces différentes questions et donc c'est vraiment dans cette stratégie de roadmap alors la dernière fois d'ailleurs on en a profité pour intégrer voilà il y a un sujet du moment c'est la GDPR donc tout ce qui est protection des données personnelles on en a profité pour intégrer justement ce volet là dans le chatbot donc on a fait ça avec notre data personnel officer pour pouvoir justement gérer déjà la demande on va dire de consentement en termes de traitement puis des données mais également on est allé plus loin on est allé dans le sujet inverse à savoir le retrait du consentement du consentement pardon et puis le droit justement à l'oubli en quelque sorte ou à l'effacement des données alors comment ça se passe du coup Eric dans notre chatbot alors la notion de GDPR et de consentement a été complètement intégrée à l'outil et donc la première fois qu'on se connecte on va demander est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on log vos messages dans un but d'amélioration du produit en lui-même mais également on a intercepté l'intention de je veux retirer mon consentement et donc si par exemple je tape je veux retirer mon consentement on se retrouve devant une proposition qui dit ben voilà vous avez donné votre consentement à telle date si vous dites oui on va pouvoir anonymiser vos données et donc effacer toute trace de vos données personnelles comme le veut la législation et c'est donc quelque chose qui est intégré à l'outil dès le démarrage parfait donc on voit vraiment à ce niveau-là en termes de conclusion que grâce aux outils digitaux finalement on rajoute du lien humain d'où d'ailleurs notre un peu notre baseline chez Venext plus digital plus humain et puis qui est vraiment incarné par ce type d'assistant digital donc Velma puisqu'on lui a donné un joli petit nom voilà merci en tout cas à tous d'avoir visionné cette vidéo merci à tous un grand merci pour votre participation et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les nouveaux épisodes d'Office Café maintenant place aux questions et réponses à très bientôt et réponses à très bientôt et réponses à très bientôt